Bonjour, très 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 heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Peut-on appliquer de la résine époxy sur une peinture à l'huile ? C'est ce que nous allons vérifier aujourd'hui. Avant de commencer, si vous ne nous connaissez pas encore, je suis René Milon, artiste de peintre, professeur de peinture. Je donne des cours de peinture en ligne et j'ajoute une nouvelle vidéo sur cette chaîne YouTube tous les mercredis. Alors, pour ne pas la manquer, n'oubliez pas, si ça n'est pas encore fait, de vous abonner à cette chaîne YouTube et d'activer les notifications en cliquant sur la petite cloche. Et aujourd'hui, pour vous démontrer, pour répondre à la question et vous démontrer si on peut appliquer de la résine époxy sur une peinture à l'huile, Linda est là pour m'aider et pour vous faire la démonstration aussi. Pourquoi pas ? Vous allez voir, c'est quand même assez facile à appliquer de l'époxy. Et alors, la question a été posée, on y a répondu de vive voix plusieurs fois, je pense, durant les vidéos du samedi, dans les réponses aux questions. Et là, on va le faire, on va le faire vraiment. Donc, en fait, la question est peut-on appliquer de la résine époxy sur une peinture à l'huile ? Et en vérité, la résine époxy, on peut la poser sur n'importe quoi, n'importe quel support qui va pouvoir l'accepter sans se détériorer. C'est-à-dire qu'on peut la poser sur de l'huile, sur de l'acrylique, sur du pastel à huile, sur une table, sur n'importe quoi. Mais supposons que l'œuvre sur laquelle vous allez poser votre résine époxy se détériore à cause simplement du mouillement de la résine. Par exemple, sur du papier aquarelle, la résine époxy pourrait mouiller le papier et le rendre moins blanc, un petit peu plus gris. Il ressemblerait à un papier mouillé. Donc là, on pourrait la mettre, il n'y a pas de problème. Ça tiendrait ? Oui, ça tiendrait. Ah, OK. Mais sauf que ça va se voir, ça va changer l'œuvre. C'est comme sur du pastel sec, si vous appliquez ça sur un pastel sec, qui a beaucoup de poudre, qui n'est pas vraiment bien fixée. La poudre pourrait se promener au moment où vous allez appliquer l'époxy. Donc, votre œuvre va être défaite. Ça tiendrait. Ça tiendrait-tu aussi sur, si je fais, excusez-moi, si je fais un tableau avec l'épaisseur, tu sais, faire des épaisseurs, là ? Oui, un tableau peint, par exemple, au couteau. Oui, c'est ça. Oui, ça va fonctionner, ça va tenir. Sauf que si tu n'en mets pas suffisamment épais de l'époxy, tu vas voir la texture qui va dépasser et qui va se voir. Il n'y aura pas eu de résine dessus. À moins de créer un moule autour de ton tableau et de monter la résine époxy assez haute pour que ça couvre tout. Ça dépasse en hauteur de tout et là, tout va être inséré dans l'époxy, dans la résine. C'est de la résine à l'intérieur de laquelle on pourrait insérer des objets. OK, c'est correct. C'est bon ? Alors, qu'est-ce que ça donne ? Ça, c'est un tableau qui a reçu de l'époxy, vous voyez ? Je vous montre comme ça brille avec les projecteurs qui sont ici, les lumières. Lumières au plafond, projecteurs en face. Vous voyez, ça brille beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et de ce fait, selon comment vous allez la poser sur votre mur, dans votre salon, dans votre chambre ou autre, il pourrait y avoir des effets comme ça de réflexion si vous avez une fenêtre en face, par exemple. Moi, j'aime ça. Oui, c'est pour dire. Je trouve que ça fait un beau fini. Oui, oui, c'est vitrifié finalement. Oui. C'est ça. Voilà. Mais là, ça, ce que je vous ai montré, c'était une peinture acrylique. On va voir sur la peinture à l'huile et on va le vérifier tout de suite par la démonstration, mais juste avant, juste avant, je tiens à vous rappeler que vous pouvez cliquer sur le lien qui est dans la description sous cette vidéo puisqu'on est un petit peu dans, on va dire, dans la résine qui est un additif, un médium spécifique. Donc, vous pouvez cliquer sur le lien qui est dans la description sous la vidéo pour obtenir un e-book gratuit sur les additifs pour la peinture acrylique et pour la peinture à l'huile. Là, on parle de tous les médiums, les vernis, tous les additifs et la résine hypoxie a fait partie. C'est aussi, si on peut dire, peut-être pas un additif parce qu'on ne mélange pas la peinture, mais on va recouvrir nos peintures comme un vernis finalement. Donc, cliquez sur le lien dans la description, c'est gratuit. Le e-book sur les additifs pour la peinture à l'huile et la peinture acrylique. Alors voilà, donc nous allons faire cette démonstration à partir de cette toile. Oui, c'est une toile, donc une peinture que j'ai réalisée à l'huile. Tu n'avais pas mis, oui, mais comment si c'est vrai, tu n'avais pas mis un... J'ai appliqué certainement un vernis à retoucher parce que c'est une peinture à l'huile et on ne pouvait mettre qu'un vernis à retoucher. J'ai fait ça, donc ça doit faire plus d'un an maintenant certainement. Donc, la peinture est vraiment sèche. Ça veut dire que si tu mets un vernis à retoucher ou un vernis à finir, est-ce que tu pourrais mettre ça après? Oui, on peut, bien sûr, on peut le mettre sur tout, on a dit absolument sur tout. Mais vous savez que la peinture à l'huile, il faut qu'elle soit bien sèche avant de la vernir de toute manière, donc pour être certain qu'elle ne va pas finir de sécher par après et risquer de craquer. Si on met de la résine époxy sur une peinture à l'huile, ça va créer une pellicule imperméable. Il n'y aura plus d'oxygène qui va traverser la peinture, qui va atteindre la peinture à l'huile. Et vous savez que le séchage d'une peinture à l'huile se fait par oxydation de l'huile de l'air au contact de l'oxygène. Si l'oxygène ne passe plus, il n'y aura plus de séchage. Donc, si votre peinture n'était pas vraiment sèche dans toute son épaisseur, elle ne séchera plus, le séchage va s'interrompre à ce moment-là. Donc, il vaut mieux utiliser la résine époxy sur une peinture à l'huile qui est sèche depuis au moins un an. Vous avez fini de peindre il y a au moins un an. En plus qu'un an. C'est ça. C'est le cas pour ça. Donc, on va pouvoir appliquer la résine là-dessus sans problème. Et alors, bien entendu, ça nécessite du matériel et une façon de procéder. Pour le matériel, eh bien, le matériel, c'est assez simple. C'est mettre en premier ça, hein? La première chose, bien oui, vous savez que c'est très saluissant. Protéger votre espace de travail. Là, j'ai mis un plastique sur la table de manière à ce qu'après, lorsqu'on a fini, on enlève le plastique et on le met à la poubelle, on le jette. Il vous faut, bien sûr, là, vous trouvez le tableau que vous allez vitrifier. Pardon, oui, vitrifier sur les résines époxy. Les caractéristiques du support aussi. Bon, si vous avez une toile cartonnée, un carton entoilé, un panneau de bois qui n'est pas parfaitement plat, vous savez, des fois, une toile cartonnée, un carton entoilé va faire un petit peu le creux. Ça, c'est vraiment problématique. Il faut que votre support soit parfaitement plat et droit. Si ce n'est pas le cas, il va falloir mettre votre support, votre toile sous presse pendant des semaines, peut-être pour obtenir un résultat vraiment plat, très plat, très plat. Parce que sinon, l'époxy va s'en aller là où c'est le plus creux. Il va tout s'en ramasser là et il n'y en aura pas là où c'est le plus élevé. Ok. Mais moi, si je dis, excuse-moi de t'interrompre, si j'ai une grande toile, vraiment, tu sais, comme ça que j'avais, vraiment énorme, là, comme ça. Effectivement, une grande toile avec le poids de l'époxy, ça va creuser ici. Donc, il va falloir caler le milieu. Donc, à l'arrière de la toile, ici, il va falloir mettre une planche, un carton, ce que vous voulez qui rigidifie la toile et qui va l'empêcher de faire le creux. Ça, c'est très important. Et on va le caler, on va montrer comment on va caler tout ça. Donc, il vous faut votre œuvre, protéger la toile. Ensuite de ça, il vous faut, justement, des cales. Nous, ici, on utilise surtout des… C'est ce petit gobelet-là, oui. Je me rappelle à l'atelier de connaître ça. Des petits gobelets en carton. C'est mieux gros comme ça parce que des gros vases, ce ne serait pas… Oui, mais ce n'est pas la peine de le faire très long. Je suis légère après. Donc, des gobelets en carton comme ça, c'est bon. Après ça, il va nous falloir… Le niveau à bulle, c'est très important. Il faut que votre plan de travail, votre toile, au minimum la toile soit de niveau parce que sinon, l'époque, il va s'en aller. Moi, ici, ce que j'ai fait avant, là, j'ai préparé ma table. Je l'ai vraiment mise de niveau. Elle est vraiment de niveau. J'ai vérifié d'un côté et de l'autre. Elle est vraiment parfaitement plate. Donc, en utilisant les cales identiques sur tous les côtés de la toile, elle sera vraiment plate. Il n'y aura pas de problème. Une chose que j'ai oublié de dire aussi, au niveau de protection… Oui. Ligand, savez-vous pourquoi? Parce que c'est nocif, c'est ça? C'est nocif, absolument. Si tu échappes ça sur tes mains, qu'est-ce que ça fait? Ça brûle? Un trou. Un trou? Non, non, non. Ça va couler. Non, ce n'est pas nocif à ce point-là, mais c'est écrit que c'est un produit dangereux, ne pas laisser à la portée des enfants, etc. C'est même peut-être pour les inhalations. Mais je me rappelle, à l'atelier, on achetait des gros galons, parce qu'on avait fait un atelier spécial là-dessus. Puis, on les mettait à l'ombre. Tu ne les mettais pas comme ça. C'est vrai. Pourquoi? Parce que l'époxy, la résine à la lumière va avoir tendance à jaunir. Donc, si vous devez la garder longtemps, comme nous, on avait des 4 litres, on le mettait ça dans une boîte en carton, dans un endroit à l'ombre, à l'abri de la lumière. Il faut le garder à l'abri de la lumière pour éviter le jaunissement avant de l'utiliser. Puis, ça peut tout se garder longtemps, sûrement. Oui, 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 très longtemps. Tant que le durcisseur n'a pas touché la résine, il n'y a pas de problème. Ça va très, très longtemps. Les gars, c'est quoi que je voulais dire? Oui, des récipients, des récipients qu'on va jeter après, quand on en a fait. On ne va pas garder. Ça ne se nettoie pas. Donc, des choses pas chères, là, c'est des verres de magasins de bricolage. C'est bien parce qu'ils sont... Je me rappelle, on avait pris un carton. Ne prenez pas ça. On avait pris un carton, tu te rappelles, puis ça l'avait fondu. Non, en fait, c'est vrai, ce n'était pas du carton. Ce n'était pas du carton? Non, c'était des gobelets de bière, pour boire la bière. C'est des gobelets rouges, je pense. Oui, oui, un plastique. Des gobelets à bière. L'époxy, la résine époxy, lorsqu'elle a été dedans, elle s'est mise à chauffer. Ça a chauffé le gobelet. Puis, il y a eu une réaction chimique qui fait que le plastique a légèrement fondu. Donc, selon la matière plastique, peut-être là, ça pourrait le faire aussi. On ne le sait pas, on ne l'a pas vérifié. Mais selon les plastiques, attention, je ne penserai pas non. D'après moi non plus. Mais selon la matière plastique, ça pourrait arriver. Comme aussi, dans certains pots de plastique, si vous mettez du diluant en peinture, ça pourrait le percer. Ça va fondre le plastique. Selon les matières plastiques, ça pourrait arriver. Ça m'est déjà arrivé, je l'ai connu. Peut-être pour prévoir, si je fais ça, je fais un essai. Mais il faudrait mettre comme un genre d'acide en carton pour ne pas que ça… Voilà. Pour prévenir. Oui. Ensuite de ça, il vous faut au moins un bâton de bois ici, un bâton de ce qu'on appelle popsicle. Nous autres, on fait ça avec les médecins. Oui, c'est ça. Mais si, vous voyez, là ça va aller, mais si jamais votre flacon est très, très grand, n'hésitez pas à aller chercher. Un bâton plus grand, c'est toujours mieux de ne pas s'en mettre plein les doigts. Et il faut aussi un pinceau en mousse. Pourquoi pas un pinceau en mousse? Parce qu'on va le jeter après, ça ne coûte pas cher. C'est assez simple à utiliser. Pourquoi tu ne prendrais pas un pinceau ordinateur? Parce qu'on peut très bien. On peut aussi. Même s'il y a des gros poils durs, ce n'est pas grave. Parce que c'est auto-lissant, l'époxy, c'est auto-lissant. Donc, les coups de pinceau vont disparaître. Ah, OK. Un chalumeau. Et puis, oui, c'est ça. Un chalumeau de cuisine. Ça, ça va nous servir. Attention, non pas pour chauffer... Les crèmes caramel. Oui, c'est ça. La crème brûlée. Ah, les crèmes brûlées. Non pas pour chauffer l'époxy, mais vraiment pour... On va utiliser le monoxyde de carbone pour enlever les bulles d'air. Et il nous faut, bien sûr, il ne faut pas l'oublier, la résine. Alors, il y a plusieurs marques. Il y a plusieurs sortes. Celles qu'on utilisait là-bas. À l'actualité, c'était des gros contenants de 4 litres. Mais c'est dispendieux. Je me rappelle, j'étais chez Dessert, puis j'avais vu, c'est quand même assez dispendieux. Là, c'est Art Résine. Alors, attention, il existe de l'époxy dans les magasins de bricolage aussi. C'est vrai, ça existe. Elle est plus jaunissante. C'est pour mettre sur les planchers de bois, pour vitrifier un bois, un plancher de bois. Eux, ce n'est pas grave. Si ça jaunit un petit peu, ça ne les dérange pas. Pour une œuvre d'art, ça peut vraiment changer la couleur. Donc, il vaut mieux utiliser celle qu'il y a, qu'on trouve dans les magasins de matériel d'artiste. Puis, que ça soit plus de qualité aussi, parce que quand même, après, ça nous reste. La qualité, c'est vrai. C'est surtout si tu tiens ton cadre, puis là, après, tu l'as tout battu. Si ton blanc devient jaune, peut-être que tu ne seras pas content. Non. C'est bon, voilà. Donc, ça, c'était pour le matériel. Et bien, maintenant, nous allons procéder. Alors, maintenant, nous sommes rendus à la démonstration. Vous voyez, j'ai mis les gants. Moi aussi. Mais les blancs, ils étaient trop petits pour moi. Oui, bien, j'ai eu de misère aussi. Il fait chaud ici. C'est important, on est prêts. C'est correct. Alors, le procédé, ça va être quoi? D'abord, bon, on a préparé notre espace de travail. La table est protégée, tout ça. On va préparer l'œuvre, le tableau. Donc, nous allons faire le calage et la mise de niveau. Ensuite de ça, on va préparer la résine. C'est un mélange à faire, qui est vraiment à respecter. Ensuite de ça, on va l'appliquer. On va retirer les coulures. Et on va éliminer les bulles d'air. Je pense que c'est pas mal tout. Et puis, après, on va laisser sécher. Puis, il faut faire attention de mettre vraiment les bonnes mesures. Pas de mettre trop, comme mettre trois quarts de ça, puis une demi. C'est vrai. On va vraiment en parler tantôt quand on va être rendu là. La première étape, c'est quoi? C'est de caler la toile. Pourquoi? Il ne faut pas qu'elle touche la table. Parce que si elle est à plat sur la table et qu'elle touche la table, elle va coller. Oui, c'est ça. Fait qu'après, vous allez avoir votre toile collée au plastique. Il va falloir gratter tout ça, l'enlever. Donc, il faut vraiment qu'elle soit espacée de la table. OK. C'est bon? Alors, les petits gobelets. Oui, c'est là. Ce que tu vas mettre en dessous. Tu mets... Tu mets... Tu mets... Ça, on va essayer. On va les avancer. Puis, il ne faut pas... Tu m'avais dit de ne pas trop les mettre. Alors, c'est ça. Il faut que la cale, ou le gobelet ici, soit en retrait en dessous la toile. Parce que si c'est vis-à-vis la toile, si le gobelet dépasse un petit peu, là, je le pousse même ici un petit peu plus loin. Si ça dépasse, eh bien, là aussi, l'époxy va venir sur le gobelet, va coller le gobelet à la toile. Tandis que si le gobelet est vraiment en retrait en dessous, l'époxy va couler sur la table. Ça va faire des coulures. Mais ça ne viendra pas coller le gobelet. Donc, la cale. Ça peut être des morceaux de bois, n'importe quoi. Voilà. Puis, c'est assez. Ah oui, c'est parfait. Ça, ce n'est pas un grand tableau. Donc, il n'y aura pas suffisamment de poids pour faire le creux ici. Je vais juste vérifier. OK. S'il est bien en dessous, partout. C'est bon. N'ayons pas peur. C'est quand même une toile épaisse. Donc, voilà. Donc, là, il y a vraiment, les gobelets sont en dessous. Il faut vraiment se pencher pour aller les voir. Vous voyez ? Donc, on ne les voit pas du tout de haut. Non, c'est vrai. On voit très bien qu'ils sont en retrait à l'intérieur. Là, tu m'as dit. Donc, après ça, la mise à niveau, il faut vérifier si le tableau est bien de haut. Oui, c'est vrai. Parce que si ça penche, vous allez vous retrouver avec l'époxy d'un côté et pas du tout de l'autre. OK. Pour une mise à niveau. Pour ce dessus. Ah, la bulle était parfaite. La bulle est au milieu. Oui. Merci, Pépin. Merci. Oui. Hé, mon Dieu, vous écoutiez ça aussi. Nous autres ici aussi. Ah, parfait. Pépin, la bulle. Pépin, la bulle est correct. On va l'écouter. C'est bon. OK. Est-ce que ça risque que quand j'aurai mis l'époxy, que le niveau puisse avoir changé ? Non, ben là non, parce que c'est vraiment… Non, mais je te parle à cause du… Parce que la table est vraiment de niveau. Nous avons mis quatre gobelets identiques. Maintenant, c'est sûr que ce n'est pas de niveau que vous mettez un petit carton sous le gobelet, ici, là, pour mettre de niveau, et que le carton bouge, effectivement, ça pourrait changer de niveau. Donc, il ne faut vraiment pas bouger. Lorsqu'on va appliquer l'époxy, on va le couler dessus, puis on va peindre pour ça, comme ça, avec le pinceau. Mais il ne faut vraiment pas que ça se déplace. Il faut que ce soit bien fixé aussi. S'il le faut, si votre table glisse trop ou autre, mettez du tape, du ruban adhésif pour tenir vos gobelets sur la table. Oui, c'est ça qu'on faisait, je pense. On le tournait, on était là, puis on collait les… Oui, on collait les gobelets. Parce qu'on avait eu beaucoup. On avait eu un atelier de ça, puis il y en avait des toiles. Une vingtaine. Une vingtaine. Oh, oui. La résine époxy, c'est fait de deux produits. Vous avez toujours deux bouteilles comme ça. Vous en avez un, c'est la résine, et vous avez l'autre, c'est le durcisseur. C'est très important à savoir que la résine, sans le durcisseur, ne durcira jamais. OK ? Ça peut être problématique si, par exemple, c'est mal mélangé. On l'a déjà vécu, on l'a vu. Une personne à l'atelier, donc, avait mal mélangé les deux produits. Elle l'avait appliqué, puis il y a des endroits sur la toile où ça ne séchait pas. Ça restait mou. Qu'est-ce qu'on a fait pour arranger ça ? On a remis. Une fois que tout était sec, on a fait une deuxième couche d'époxy dessus. Oui. C'est faisable de faire une deuxième couche. Ça va réparer beaucoup des petits dégâts, des petits problèmes qui pourraient survenir. OK. Donc, là, c'est ça. La quantité, c'est toujours pareil. C'est moitié, moitié. Donc, si on met une quantité comme là, on m'a dit qu'on allait mettre… 5 oz à peu près. Oui, ça fait un bon 10 oz pour tout ça, c'est assez. Voilà. Et pour les Français, c'est quoi 5 oz ? Ben, tu le bois, non ? En millilitres. Oui, c'est vrai, 5 oz, c'est 200… non. Oui, moi, je dirais à peu près… 12 oz, c'est… À peu près, je dirais, c'est 125 millilitres à peu près pour ça. Ah, ce n'est pas marqué maintenant. Non, ça vient de « Bel œil forgé pour innover ». Ah ! Donc, OK. Allez chercher sur Internet 5 oz en millilitres. Moi, je dirais que c'est à peu près 125 ou 150 centilitres à peu près pour ça. Oui, parce que… En fait, regardez, vous calculez que vous allez devoir mettre la moitié ici, la moitié ici. Après, on va mettre les deux ensemble. Il ne faut pas que ça déborde. Si j'avais mis 8 oz et 8 oz, mes gobelets font 12 oz maximum. En fait, 16, si je vais en mettre 16, oh mon Dieu, ça va déborder. Il faut vraiment être… C'est ça, tantôt il y avait l'idée. C'est ce que j'ai failli faire. Oui, mais non, chérie, ça va faire… Tu vas mettre 8 et 8. Mais ça va faire 16, le gobelet fait 12. Comment ça va faire ? Non, c'est ça. 5 et 5, ça suffit. Donc, faites une quantité que ça va bien recouvrir. Une belle épaisseur. Puis voilà, donc ça dépend de ce que vous avez à faire au niveau de la surface. Une question, excuse-moi, parce que c'est des questions qui m'amérite. Si jamais, quand j'ai fini, puis je ne m'en reste plus là-dedans, je n'ai pas fait assez. On va dire que j'ai pris un 2 oz, 2 oz, je pensais que je n'aurais eu assez. Ça fait 4 oz pour mon talot. Je remarque qu'il n'y en a pas assez. Il en manque là, là, là. Oui, oui, oui. Que je fais ? Tu laisses sécher 24 heures jusqu'à demain, puis tu recommences et tu n'en remets plus. Ça veut dire que tu ne peux pas aller retourner tout de suite, en faire un autre, puis le mettre en dessous? Oui, oui, absolument. Si tu en restes, oui, oui, tu peux le faire. Ah, OK. Tu as le temps. Oui, ça ne sèche pas en 5 minutes. Ah, OK, OK, OK. Non, non, le séchage complet, je vous dirais, on parle de 12 heures, je pense, à peu près, 12 heures. Mais le temps de travailler dessus, vous avez une bonne heure, une heure et demie pour travailler dessus. OK. Ça veut dire que si je pense que je n'ai pas fait assez, bon, bien, je reprends, puis je vais en remettre. Oui, 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 tant de temps. Mais il vaut mieux en faire un petit peu plus que pas assez. Oui, il vaut mieux en avoir un peu plus et puis le jeter un peu. Pas trop. Ce n'est pas stressant. Non. Ça ne sèche pas très vite. Oui, non. Voilà, donc voilà le principe. Donc, c'est vraiment d'abord de mesurer moitié, moitié. Ça s'ouvre. Oui, ça s'ouvre. Ça s'ouvre, OK. Ah, il y a un bouchon. Ah, il y a un bouchon. Toi aussi. Alors, moi, j'ai le durcisseur, toi, tu as la résine, OK? Alors. Mon Dieu, attends. Ah, ça y est, il est sorti. Mon durcisseur a coulé, tu vois, heureusement, c'est la table. Ah, oui. OK. Je te donne ça. Tchin, tchin. Alors, on va le garder. N'oublie pas, ça, c'est à toi. Ça, c'est la résine. Moi, j'ai le durcisseur, si on veut les remettre. Parce que si on les mélange, ça va faire un dégât. Ah oui, elle la tienne. OK. Tu m'as dit, on a dit, ça, c'est la résine. C'est mieux de le faire sur la table parce que, des fois... Hé, c'est épais, hein? Ben oui. Pas toi, là, mais la résine. Mais mon Dieu, quand même, hein? Oui, nous avons 16 onces par flacon, là, ce que nous avons acheté. Ah ben tiens, c'est 47 millilitres. Je vais essayer de... 470 millilitres, pardon. C'est précis. Ah oui, moi, là, bon? Voilà. Donc ça, ce que tu as mis là, c'est la résine. Tu peux la reboucher. Je peux la reboucher, OK. Tu vois, ils ont fait un bouchon noir et un bouchon blanc. Pour ne pas se tromper. Ah oui, oui, oui. Parce que si je mets le bouchon du durcisseur sur la résine, ça va... Il va y avoir une... Non, je vais le faire. Ah oui. Ça sert à un gain. C'est bon. Ok, toi, de ça. J'allais le mettre dedans. Ben, tu sais qu'on pourrait le mettre dedans? Directement? On ne peut pas le mettre directement? Non, parce qu'il faut que tu le mesures vraiment bien. Ah, OK, OK, OK. En fait, parce qu'on pourrait très bien avoir deux récipients qui ne sont pas... Comment dire? Égo. Qui ne sont pas... De la même grosseur. Il n'y a pas les indications dessus. On pourrait prendre deux bols ordinaires. Je ne suis plus capable de l'enlever, là. Alors, ils ne sont pas gradués. Voilà, j'ai trouvé le mot. Prenez deux bols qui ne sont pas gradués. Vous mettez exactement la même hauteur. Ça va fonctionner. C'est ce qu'on faisait à l'atelier. On faisait ça dans des boîtes en plastique. Bon. Oui, il est vraiment cinquante. Mais regarde-moi. Un petit peu. Ah. Bien. C'est bon. Merci. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est verser le durcisseur dans la résine. C'est lequel? C'est celui-là, le durcisseur, celui-là. Tu me l'as dit. Ça serait l'inverse, ça ne serait pas grave. Ça ne serait pas pareil. Tu le verses, puis avec ton bâton, tu vas aller chercher tout. Pas lui, je prendrais plutôt l'autre. OK. Tout ce qu'il y a dedans, parce que s'il en reste un peu, tu n'as plus égal. OK. Puis il faut que je rencluer. OK. Je commence à brasser. Tu vas chercher. Non, tu ne brasses pas. Ah non? OK, OK, OK. Je pensais qu'il fallait que je brasse. Tu vas chercher tout, 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 tout. Ah oui. Sinon, ça ne serait plus la même. Il ne faut pas qu'il n'en reste. OK. Bon, tu m'as brossé ça là-dedans. Tu as peur qu'on n'a pas pris une saison. Ici, on parle à Nonce. Ah, excusez-moi. On est au Québec. C'est comme l'ancienne de France. Hum. Bon, c'est plutôt anglophone, ça, les autres. C'est plutôt l'Angleterre, oui. Je vais te le tenir. Comme ça, tu peux y aller gratter ton bois dessus sans qu'il se renverse. Bien, là, je suis en train de le faire à manière avec une spatule, là. C'est vraiment le genre de petit bricolage à faire, là. Peut-être dans votre garage. Ah oui. Quand vous êtes dehors pour éviter un accident sur votre beau plancher, on ne sait jamais ça. Et surtout, faire attention s'il y a des enfants. S'il y a une goutte qui tombe à terre, ça va coller. Ça va vraiment coller pendant longtemps, là, vous allez avoir. Bien, là, là, il ne faut pas devenir fou, là. Oui, c'est bon. OK. On va dire. Mais là, je commence à brasser. Et là, tu brasses. Tu peux l'encher. Tu mélanges bien, bien, bien. On mélange en tournant dans tous les sens. Je peux-tu le montrer ? Oui. On peut. Là, comme ça. Voilà. Tu peux mélanger, c'est ça. Vraiment énergiquement. Il va y avoir des bulles, bien entendu. Ce n'est pas dramatique. Les bulles, on va savoir comment les faire partir après. Pas trop énergiquement parce que ça peut... On a vu des bulles s'envoler aussi. Ça devient comme très légère. Ah oui, déjà. L'important, vraiment, l'important, c'est de gratter le pot partout sur les côtés, les bords. Et au fond, pour pas qu'il y ait un endroit qui reste de la résine qui n'a pas été mélangée. Oh oui, ça, c'est mieux de prendre de l'autre parce que c'est trop... Trop long. Oui, oui, parce que ça... Parce que si la résine, à un endroit, n'a pas été vraiment bien mélangée avec le durcisseur, c'est là où ça va vous faire des endroits où ça ne durcira pas. C'est mieux comme ça. Oui, dans le fond. Mon Dieu, je pensais, c'est comique, on dirait que ça faisait des noirs. Oh oui, je le fais, le fond. Dans le fond, sur les côtés, dans le fond, sur les côtés. Et là, cette étape-là, c'est la plus importante. Oui, il ne faut pas... Prenez le temps de le faire comme il faut. Tout le temps du même côté ou on peut faire n'importe comment? N'importe quoi, n'importe comment. Il peut changer de côté. Dis-toi une chose, c'est que les deux liquides sont transparents. Et ça aurait été mieux s'il y avait eu un d'une couleur et l'autre non. Ou d'une autre couleur. Et de manière, en mélangeant, qu'on voit bien le mélange, on le voit bien, que les deux couleurs se mélangeraient vraiment ensemble. Et là, comme c'est transparent, on n'a pas la possibilité de voir si le mélange est réussi ou non. Alors, on continue, on continue. Vous pouvez faire ça pendant cinq minutes sans problème. Sousse-toi pas les doigts. Non. Ce n'est pas trop dur quand même. Ce n'est pas une pâte épaisse, ce n'est pas une pâte dure. Non, regardez. C'est lisse. Ça coule. Oui. Il ne faudrait pas que ça soit trop dur parce que pour étaler, ce serait difficile. Oui, c'est ça. Mais c'est surtout que c'est censé se lisser tout seul. Oui. Si vous en avez trop fait, en mettant que vous avez trop préparé de mélange, prévoyez une deuxième toile peu petite, que vous auriez peut-être envie de mettre de l'époxy dessus, ou une toile ou n'importe quoi d'autre. Ça ne se conserve pas, si tu veux le garder. Non, ça va durcir comme immédiatement. Ah oui, c'est vrai. Ça va durcir sur la résine, sont mélangés, c'est fini. J'avais trop mal aux mains, là. Il ne faut pas, ce n'est pas la peine de forcer vraiment, mais c'est vraiment d'aller chercher dans le coin, partout dans le coin là-bas. Et ce que j'ai ramassé dans le coin, je viens le mélanger, fait que je frotte les bords dans le coin en bas, dans le fond en bas. Je remonte, je redescends, je remonte, je fais les bords. Et là, on peut voir qu'il y a vraiment pas mal de bulles maintenant qui se sont formées. Mais c'est normal ? Oui, oui, c'est normal. On rentre de l'air là-dedans, oui, oui, c'est tout à fait normal. Mais il ne faut pas s'en inquiéter parce qu'elles vont partir. À l'application, elles vont partir. Parce qu'il ne faut pas penser qu'il faut en brasser jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de bulles. Non, au contraire, plus tu brasses, plus ça fait des bulles. Moi, j'aime bien le récipient en plastique transparent parce que je le vois ici. On le voit tourner dedans, tu le vois, le mélange. On le voit vraiment tourner, donc ça nous met en confiance qu'on a bien mélangé ça. Voilà, donc là, je pense que on va pouvoir procéder à l'application. Alors, je vais y aller avec les doigts directement comme ça. Je vais t'enlever tout ça, c'est bon. On n'a pas besoin de, cette fois-ci, comme des fois, on vous dit, appliquer sur une surface propre, séchée, non grasse. Là, c'est de la peinture à l'huile, c'est vraiment grave. Alors, l'application, on fait couler, on verse un petit peu partout pour déjà commencer à l'étendre, et on finit de l'étendre au pinceau. Non, non, c'est pas grave. Oui. Mais le plus au milieu, de toute façon. Mais je ne voulais pas trop, non. On sait qu'il y en avait assez. Oui, c'est bon. Puisque là, tu l'étends. Je commence par le... Est-ce que tu veux commencer par le milieu? Du centre vers les côtés. OK. Oui, c'est vrai. En fait, essaye d'égaliser, finalement. Oui, c'est ça, en premier. De l'aider à égaliser. Oui. Voilà. Si tu viens juste sur le bord, normalement, si c'est bien de niveau, que tu viens juste sur le bord, sans mouiller les côtés, l'époxy ne coulera pas sur les côtés. Ah non? Ah, va rester? Oui. Mais par contre, c'est difficile d'avoir une belle bordure bien droite sans y toucher vraiment. Donc, peut-être que l'idéal aussi, à un moment donné, pour être sûr, c'est d'en mettre sur les côtés aussi. Un petit coup de pinceau sur les côtés. Oui, mais ça fait beau, monsieur. Oui, ça fait briller les côtés aussi. C'est beau. Tu vas m'amener... J'aime ça. Ça ne sent pas, hein? Il n'y a aucune odeur. Ce n'est pas nocif quand même s'il n'y a pas d'odeur? On verra demain. Comment on va se sentir? Voilà, donc là, normalement, si ça n'est pas étendu vraiment égal, que s'il y en a plus, là, il y en a moins, c'est auto-lissant. Ça va se répandre un petit peu seul. Toi, ici, tu n'as pas été... Voilà, c'est ça. Ça reste sec. Ah, il ne faut pas oublier. Excuse. C'est sur tous les coins, au moins, que c'est fait. Oui, hop, ça peut baisser. C'est ça. Donc, tu vas pouvoir... Licher après. On va venir faire les bords. Oui. Il y a comme des petits points, hein? C'est ça, c'est ça, les bulles, hein? Oui, c'est ça. Ce sont des bulles. S'il y a des endroits, il y a des épaisseurs de peinture, puis ce tableau, il y en avait un petit peu. Alors, ça se pourrait que ça fasse une petite... Comme une espèce de bulle qui ne partira jamais, finalement. C'est parce qu'à ce moment-là, on n'aura pas mis assez d'époxy. Et comme c'est auto-lissant, forcément, l'époxy va descendre aussi. Si on en met trop, ça va couler par terre, sur la table, par les côtés. Donc, on ne peut pas en mettre trop d'une seule fois, à moins d'avoir fait un moule autour. Donc, si vous avez des épaisseurs de peinture qui se voient après que l'époxy soit sec, on remet une couche. C'est l'idéal, c'est ça, c'est de le faire en deux étapes, même trois ou quatre. Vous faites autant de fois que vous voulez. Tu vois qu'il y en a. Parce que c'est... Ça vient créer une surface en hauteur, au-dessus de la peinture, qui va même faire disparaître certains, on va dire, défauts de la peinture. Vous savez, une fois, j'ai peint... J'ai fait un tableau sur une toile que je voulais très lisse. J'avais appliqué deux, trois, quatre couches de gesso que j'avais poncées entre les couches. Mais mon pinceau, il avait tellement marqué que j'avais vraiment des marques de coups de pinceau, de gesso sur ma toile. Et lorsque j'ai peint mon tableau, je ne me rappelle plus ce que c'était, je le voulais vraiment très lisse. Une fois que ma peinture a été placée, je voyais beaucoup les marques du pinceau. Je me suis dit, mon Dieu, mais comment faire? Alors, je l'avais vernis, brillant, ça se voyait encore plus, on voyait les marques du pinceau. Eh bien, en appliquant de l'époxy, ça a complètement disparu. Donc, cette surface qui n'était pas plate et qu'on voyait le mouvement du pinceau, ça a été vraiment masqué par l'époxy, on ne voyait plus rien du tout. C'est correct? Oui, vas-y. C'est pour ça, c'est bon d'avoir une table. Ça fait longtemps que je n'ai pas faite. Une table protégée. Oui, c'est ça, c'est ce que je voulais dire. Surtout les coins, là, si ce n'est pas bien fait. Bon, c'est correct. Oui? C'est très bien comme ça, oui. Je travaille bien. Oui. Je l'ai déjà fait, mais ça fait longtemps. Alors, moi, je me penche pour regarder si ça ne manque pas quelque part. Je peux aller le côté, ça ne t'arrange pas? Oui, pour faire les bords, tu peux. Mais oui. C'est super. Il ne faut pas aller reposer ici. Non, non, à partir du moment où tu en as mis partout, quand c'est mouillé d'époxy, l'époxy va pouvoir s'auto-lisser. Si vous avez un endroit où il en manque, vous pouvez pouvoir aller rester sèche, ou un côté ou autre, à cet endroit-là, l'époxy ne va pas y aller. Donc, il faut vraiment... J'essaie d'enlever les... C'est vrai, c'est important. Je me répète, tu avais dit d'enlever les petites... Voilà. C'est ça. Ça fait partie de la prochaine étape. Oui, oui, c'est fini. C'est fini. Tu peux le poser là. Il ne faut pas que ça coulisse. La prochaine étape, en fait, c'est ça. C'est avec un bâton, de ramasser les coulures qu'il y a sur les côtés, parce que je vous explique, si votre époxy sèche, en faisant des stalactites. Ces stalactites-là, une fois qu'elles sont vraiment sèches et dures, on ne peut pas les couper, c'est trop dur. Vraiment trop dur. Donc, ce qu'on fait, lorsqu'il en reste, que la toile est vraiment sèche, vous mettez la toile à l'envers, au sous-côté, puis vous prenez une ponceuse électrique et vous allez poncer ces coulures jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Votre toile en dessous redevienne plate. Il n'y a vraiment pas d'autre moyen que de faire comme ça. Donc, le but, c'est d'éviter que ça arrive. Pour éviter que ça arrive, avec le bâton, tu passes en dessous tous les côtés comme ça. Sauf que c'est bien beau de le faire maintenant, mais ça va continuer à couler. Tout le temps. Donc, il faut le faire à peu près pendant une heure. Et en même temps, vous faites partir les bulles aussi pendant une heure. Donc là, tu le fais une fois, puis on va leur montrer comment on enlève les bulles. Ok, on peut peindre les bulles. Je vais enlever ici, là. Alors, les bulles vont partir très facilement, les bulles d'air qu'il y a dedans, grâce au monoxyde de carbone. Donc, on pourrait prendre une paille, une paille comme pour boire, et souffler dans la paille, comme ça. souffler dessus. Et notre monoxyde de carbone va faire partie. Notre gaz carbonique va enlever les bulles. Mais ça va prendre beaucoup de temps et on va être sous. Parce que ça nous force la respiration, puis notre sang va être suroxygéné, puis on va être comme un petit peu dans les vapeurs. Donc, le mieux, c'est d'utiliser le chalumeau de cuisine. le chalumeau de cuisine. Alors là, je vais le beurrer. Ce n'est pas grave, il était déjà beurré. Alors là, pour le faire marcher, ça va y arriver. Non. C'est bon. Alors là, l'important, je donne-moi deux secondes, c'est ne pas chauffer. Donc, on va aller très vite, dans un sens. On va très vite comme ça. Le but, ce n'est pas de chauffer l'époxy, c'est vraiment de retirer les bulles, de lui donner du gaz. Voilà. Et vous les voyez partir, les bulles, ça se voit à vue d'œil. Donc, on va le faire dans un sens, dans l'autre. Rapidement. Et de nouvelles bulles vont venir à la surface. Ça, ça n'enlève que les bulles de la surface. Des nouvelles bulles vont venir et on va le refaire. Je vous dirais, faites ça toutes les dix minutes pendant une heure. Non. C'est bon ? Mais il faut aller vite parce que sinon, il faut faire de la côté aussi. Si on ne va pas vite, ça chauffe et on ne veut pas que ça chauffe. Il ne faut pas rester au même endroit trop longtemps. Tu vois, plutôt que de faire des mouvements comme ça, tu peux aller comme ça. Mais ça suffit. Là, je pense que... Oui. Parce qu'il faut laisser le temps aux nouvelles bulles de remonter, aux bulles d'en dessous du moins, de remonter en surface et ça fera des nouvelles bulles à retirer. Ah, OK. Moi, je pense qu'il faut les avoir comme ça. Oui, c'est bon. Parce que là, il va en venir d'autres donc ce n'est pas la peine de trop rester. Moi, je vous dirais aux dix minutes. On fait ça toutes les dix minutes pendant une heure mais vous allez voir que peut-être à la troisième fois, là, Thomas, il n'a rien fait du tout ou très, très peu. Puis, quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Et pareil, on racle encore les coulures s'il y en a des nouvelles. À chaque fois qu'on voit qu'on est capable de racler puis à un moment donné, vous allez voir que peut-être dans une heure, ça épaissit comme du miel, l'a épée, là. Une chose très, très, très importante. L'endroit où vous faites ça doit être exempt de poussière, de cheveux ou de poils d'animaux. Ah, oui. Ne faites pas ça dans un salon de coiffure ou dans un toilettage d'animaux. Non, il faut que ça vraiment exempt de poussière. Ça va rester ici pendant, on va dire, jusqu'à demain, à 12 heures. Quelle heure il est là pour nous ici? Il est une heure moins le quart. On ne vous mettrai pas une heure du matin pour ça, mais je veux dire, demain matin, à 10 heures, je vais venir la voir, ça sera sec. Normalement, c'est complètement sec. Je vais pouvoir la manipuler dans mes mains, il n'y a aucun problème. Et voilà, donc c'est vraiment très important que ce soit exempt de poussière pendant les 24 heures ou le temps de séchage. Et si vous avez le doute que vous vous dites que ça risque de tomber de la poussière dessus, vous pouvez faire, ce que vous pouvez faire, c'est prendre un carton, un carton boîte de déménagement, un carton ondulé ou autre, une boîte et venir la mettre par-dessus à l'envers comme ça, ça va protéger de la poussière. Ce n'est pas étanche, l'air passe quand même, ça va sécher de toute manière, ça sèche quand même assez vite. L'époxy, ça se prête vraiment bien à toutes les œuvres, je dirais, contemporaines, abstraites. Ça fait vraiment, ça fait partie, si vous voulez, on peut dire des effets spéciaux qu'on peut mettre sur un tableau abstrait, un tableau contemporain, ça peut donner tout un effet très particulier à une toile qui est très, comment dire, minimaliste par exemple, vous voyez aussi, ça peut être intéressant. Ça flash. Oui. Quelqu'un qui aime ça, moi j'aime ça. C'est ça, vous pouvez en mettre sur une table, une table que vous voulez vitrifier, ça fonctionne aussi, on l'a déjà fait, c'est très pratique. Voilà, donc la démonstration est terminée. C'est aussi simple que ça, vous voyez, ce n'est pas tellement long, alors on a beaucoup parlé, on vous a tout expliqué, mais si vous deviez le faire vous-même pour la troisième, quatrième ou cinquième fois, vous allez voir que, hop, ça roule. Prenez quand même vos notes avant de le faire pour ne pas oublier quelque chose, parce que si vous êtes mal pris, je n'ai pas pensé à préparer ça ou ça, il vaut mieux toujours être bien organisé pour faire ces choses-là. Puis ces petites bouteilles-là, comme on a parlé tantôt, qu'on mettrait dans l'obscurité, est-ce que même si ces petits formats, on le fait pareil? Oui, moi je ferai ça aussi, on va mettre ça dans un tiroir. Ça veut dire que les autres, chez eux, c'est ceux qui ne jetteront pas des galons. Voilà, mais ici, tu sais que tout le matériel est stocké ici, il n'y a pas de fenêtre dans la pièce d'à côté, il n'y a pas de fenêtre, c'est une pièce noire, donc il n'y a pas de problème, c'est juste quand on écrit la lumière qu'il y a de la lumière et puis ce n'est pas tout le temps. Voilà, c'est ici que s'achève cette vidéo, alors j'espère que ça vous a plu, surtout que ça a répondu à toutes vos questions sur la résine époxée, toutes les questions que vous nous avez posées. Maintenant, si on nous en pose d'autres, on pourra vous référer à cette vidéo-là. Alors n'oubliez pas, vous avez un lien dans la description sous la vidéo sur lequel vous pouvez cliquer pour obtenir le e-book sur les additifs et les médiums pour la peinture à l'huile et la peinture acrylique, c'est gratuit. Merci beaucoup pour vos partages, vos likes. On aime bien ça quand vous mettez des likes et puis ça fait grossir cette chaîne, ça nous permet de continuer à vous donner des vidéos gratuites. Si vous avez des questions, posez-les sous cette vidéo dans l'espace de commentaires. Si vous avez des commentaires aussi, si vous avez des expériences à nous partager, allez-y dans les commentaires sous la vidéo. Merci infiniment et à très bientôt pour une autre vidéo. Bye bye. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada